Vous avez une idée pour votre quartier ? Votre projet peut se réaliser grâce au fonds de participation des habitants. Qu'est-ce que c'est ? Une aide pour financer des projets d'habitants qui veulent mettre de la vie dans leur quartier et réaliser une action collective. Je suis président de l'association Fondsale des Géants depuis sa création. Il y a 5-6 ans, on s'est lancé dans le projet FI. C'était la volonté de certaines filles qui étaient issues de la place des Géants qui nous demandaient si on veut faire du futsal. On s'est lancé là-dedans. Aujourd'hui, ça a bien pris. Aujourd'hui, on est plus d'une quinzaine sur l'activité permanente. Bonjour, je m'appelle Cyrine. Ça fait 2 ans que je pratique du futsal à la place des Géants. Bonjour, je m'appelle Julie et je pratique aussi du futsal au Géant. On a participé au Mondial du futsal 2018 qui s'est déroulé à Nantes sur 2 jours, du 9 au 10 juin. Donc, on est partis à 7 et on a participé, on a fait plusieurs matchs. On n'avait jamais fait ça. Nous, c'était une première. C'était vraiment pour récompenser les filles de leur parcours. Et puis, c'était vraiment mettre une note positive et montrer que tout en étant aussi un groupe de filles, on peut faire des projets et se retrouver sur des trucs très intéressants. En plus d'être au foot, de pratiquer le foot, franchement, on a une bonne ambiance. On est tous solidaires. Franchement, on a une bonne équipe. Et puis après, pour le projet, on a fait une demande au FPH pour nous soutenir sur le projet financièrement. Vous avez une idée pour votre quartier ? Découvrez comment bénéficier du fonds de participation des habitants pour la réaliser. Une idée, un projet porté au moins par deux habitants. Retirez ou téléchargez le dossier. Remplissez la demande. Déposez le dossier dans la maison des habitants la plus proche. Présentez le projet devant un comité d'attribution composé d'habitants du quartier. Réponse dans un délai d'un mois maximum après le dépôt du dossier. Réalisez votre projet. Présentez un bilan après la réalisation. Le comité n'est fait que d'habitants bénévoles. Et ensuite, on reçoit le dossier à l'avance, qu'on puisse l'étudier. Et le jour du rendez-vous, le porteur est là, nous présente son projet. Il y a débat, on discute, on lui pose des questions. Bonjour à tous. Je m'appelle Corentin et voici Audrey. Bonjour. Nous sommes deux volontaires en service civique au sein de l'association Unicité. Du coup, on a huit mois pour réaliser un projet. Et donc nous, on s'est mis ensemble puisque notre projet était un point commun. Donc en fait, c'est un événement d'une journée qui se passe au Jardin Roche. Et durant cet événement, l'objectif, c'est de sensibiliser, on va dire, les gens, les visiteurs, aux enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Donc, comme vous dites, c'est quand même sur le thème du bien-vivre. Exact. Alors, c'est totalement sur le thème du bien-vivre. L'idée justement du jeu, c'est vraiment de représenter cette valeur-là, de montrer l'échange, la solidarité, l'entraide, etc. Franchement, je trouve que c'est un projet très, très intéressant. Et il y a l'air qu'ils ont vraiment bien travaillé. Le fait d'avoir réussi à avoir 20 entreprises et c'est presque tout ficelé. Et bien, en fait, moi, je suis vraiment, en fait, j'aime beaucoup le projet. Il s'en va bien pour moi. C'est la première fois que je fais du jeu de tourisme. Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier ? Rejoignez le comité d'attribution. L'occasion de rencontrer d'autres habitants autour de projets, de proposer et réaliser des actions et de s'investir dans la vie de son quartier en étant membre du comité d'attribution. Tout habitant du quartier peut rejoindre le comité d'attribution de son quartier. Le comité d'attribution se réunit environ une fois par mois sur chaque secteur et est animé par un professionnel de la maison des habitants. C'est formidable d'actualité, de choses qui se créent et je trouve ça super intéressant parce que chacun apporte son savoir, c'est tout ça. Et c'est formidable de pouvoir participer à quelques-uns, quoi. C'est complètement ouvert à tout le monde, c'est fait pour ça justement. C'est pour tous les habitants. Quelles que soient ses idées, le projet qu'il compte porter, il est le bienvenu. Et puis il est le bienvenu aussi en tant que porteur de projet et en tant que faisant partie du comité. Musique ... ... ...